Salut à tous, en direct de Toulouse, où nos brasseurs Maxime et Etienne sur les sites de Labège et Blagnac mettent en avant la Philly Sour. La Philly Sour c'est quoi ? Vous allez le voir, c'est une levure de nos amis de chez l'Allemand. Alors moi c'est Maxime, je suis le brasseur de Labège et j'ai comme projet de faire en création une bière dans le style Gauze. C'est quoi une Gauze ? C'est une bière qui était initialement embrassée en Allemagne il y a plusieurs centaines d'années qui a la particularité d'être acide et salé. Alors pour faire des bières acides on a plusieurs solutions, donc les bières acides c'est ce qu'on appelle les Sour. Toutes les bières comportent une fermentation alcoolique pour la production d'alcool qui est réalisée par une levure. Pour l'acidité on utilise la plupart du temps des ferments lactiques. C'est un brassin qui va se faire en deux temps. On a une première journée où on utilise des ferments lactiques en fermentation. On stoppe cette fermentation pour basculer ensuite sur une fermentation plus classique, donc alcoolique et des levures. Donc ça c'est la méthode traditionnelle, classique on va dire qu'on avait déjà utilisée. Et quand on est brasseur, on a le choix dans une infinité de levures différentes qui sont proposées par des laboratoires. A l'époque on utilisait de la fermentation spontanée, donc les levures sauvages etc. Maintenant la professionnalisation du métier fait qu'on isole un petit peu des souches de levures bien typiques, bien particulières. Et il y a des laboratoires qui ont isolé des levures qui ont la particularité de créer de l'acide lactique. Donc ça c'est assez dingue au niveau microbiologique. Et pour un brasseur c'est vraiment chouette parce que ça permet de gagner beaucoup de temps. On gagne une journée de fabrication, donc il y a beaucoup de manipulations. Et c'est beaucoup moins risqué aussi au niveau du process et des contaminations derrière, forcément on a moins de manipulations. Je m'appelle Didier Théodore, je travaille pour la société L'Allemand qui est basée à Blagnac, pas très loin de chez vous. Je m'occupe de tout ce qui est développement et innovation pour la division brasserie du groupe L'Allemand. Alors la société L'Allemand c'est une société d'origine canadienne, c'est une société familiale, dont l'activité principale c'est la production de micro-organismes pour tout ce qui est industriel agroalimentaire. Donc on produit des levures pour faire du pain, on produit également des levures pour faire du vin et également pour faire de la bière. Alors Philly Sauer c'est vraiment une levure un peu atypique. Ça fait partie des innovations, des dernières innovations, dans le sens où il s'agit là d'une levure qui n'est pas une saccharomyces sérivisée, qui est la levure de brasserie, je vais dire, la plus communément utilisée. Là il s'agit d'une souche qu'on appelle non saccharomyces. C'est une souche de type Lachancea, qui a été isolée par des chercheurs aux Etats-Unis, par l'université de Philadelphie exactement. Voilà, l'idée c'était de trouver une levure qui était capable également de faire la fermentation alcoolique et la fermentation lactique, c'est-à-dire produire également de l'acide lactique pendant la fermentation alcoolique, pour amener justement ce petit goût acidulé des bières Sauer. Donc vous disiez, voici la création avec la Philly Sauer. Donc il s'agit d'une berliner weisse, moitié blé, moitié pilsen. Cette berliner weisse, elle a été brassée avec un peu des houblons spéciaux également, donc il y a du simco et du mosaïque pour apporter ce côté fruitieux. Et ensuite, elle a été fermentée avec la Philly Sauer, donc pour obtenir cette bière avec cette touche d'acidité en bouche. Et bientôt, là, je vais rajouter de la purée de la goyafe dedans, pour obtenir un côté vraiment fruité, côté exotique, etc., qui sera vraiment rafraîchissant, qui se marrera bien avec cette note d'acidité. Donc ma version de la gauze, elle sera légèrement différente. On respecte le style de base, on reste sur une bière de blé, donc une bonne proportion de blé. Je vais rajouter un petit peu d'avoine pour la douceur, pour avoir un corps un petit peu doux, on va dire, au niveau de la texture de la bière. Une pointe de sel, pour respecter le style, mais l'idée, ce n'est pas de faire peur. Ça ne va pas être quelque chose de salé, c'est un petit peu minéral, ça va faire comme un exhausteur de goût, un peu rehausser le goût de cette bière. Et après, pour la rendre un peu fun, j'ai dans l'idée de mettre des feuilles de kumbawa, du yuzu, et peut-être de la citronnelle, je ne sais pas encore. J'hésite. On est sur une acidité qui est bien, qui est subtile, mais en même temps présente, rafraîchissante, donc un peu citronnée. Un peu, à mon sens, on est sur de la pomme, un peu, mais pas la pomme verte, mais une acidité bien, j'aime bien, franchement, rafraîchissante. Ça promet pour la suite, il me tarde de voir le produit chimique. On est sur desrucs qui viennent derrière. On est sur des randes sur des textons et sur des textons,